Bonjour, je m'appelle Yakin Najahi, j'ai 32 ans, je suis développeur gameplay au Bibi depuis 3 ans. Mon parcours, j'ai commencé par faire des études d'ingénieur en Tunisie, en réseau et télécommunications, et j'ai commencé à m'intéresser un peu au développement de jeux vidéo. Après, je suis parti aux Etats-Unis pour faire un master en interactive media et game development, où je suis resté 2 ans. Après, j'ai fait de l'expérience un peu partout, des stages aux US, de l'expérience en Allemagne, et après, je suis venu ici en France pour travailler avec au Bibi. Mes missions au quotidien en tant que gameplay programmer, c'est de développer des features dans nos jeux, surtout des features gameplay, c'est-à-dire par exemple, comment les personnages vont se déplacer dans le monde, comment ils vont interagir avec d'autres personnages, comment ils vont interagir avec des objets dans notre jeu. Et donc, nous, on fait en sorte que toutes ces interactions, elles doivent être les plus fluides possibles, mais aussi très compréhensibles et faciles à prendre en main par le joueur. À part ça, parmi mes missions, c'est aussi d'automatiser et d'améliorer le workflow de toute l'équipe, par exemple en créant des outils pour nos artistes ou nos game designers, ou en automatisant certaines tâches qui pourraient être redondantes ou sujets à des erreurs humaines. Et donc, voilà, en général, c'est ce que je fais tous les jours. La stack technique qu'on utilise principalement à Obibis, c'est de bien sûr utiliser un moteur de jeu, et le moteur de jeu qu'on a choisi à Obibis, c'est Unity. C'est devenu un standard, c'est bien documenté, ça évolue chaque année, et du coup, ça semble être le choix idéal et adéquat pour faire des jeux mobiles en ce moment. Du coup, C-Sharp, on l'utilise aussi pour tout ce qui est framework et outils dans notre stack technique, notamment pour faire des outils pour interfacer avec le back-end, même si les services en ligne, ils sont au final codés en GoLang, je crois. Mais nous, côté gameplay, ce qui nous intéresse, c'est l'interfaçage qui est fait avec C-Sharp. Et pour finir, on a d'autres outils internes qui sont codés chez nous, notamment un outil qu'on utilise dans tous nos jeux qui nous permet de faire du code UI, notamment avec NGUI, et ce qui nous permet de contrôler parfaitement notre stack technique côté rendu, de la user interface qui nous permet de l'optimiser et de faire des trucs qui ne sont pas forcément faisables avec Unity de base. Notre cycle de développement, il dépend beaucoup de si le jeu sur lequel on bosse, il est un jeu live qui est déjà sorti sur les stores, ou si c'est un jeu en cours de développement qui va être published dans quelques mois. Du coup, si c'est un jeu qui est déjà sorti, on passe en mode live ops, c'est-à-dire maintenir le jeu en faisant des mises à jour pour rajouter du contenu ou pour améliorer ce qui existe. Ça va se faire sur des sprints de 2 à 4 semaines, généralement ces 4 semaines, où au début de version, on va définir les tâches qui vont être réalisées durant cette version, et on va mettre ça dans un backlog où il y aura des tâches pour développeurs, des tâches pour artistes, des tâches pour game designer, ou des tâches où il y aura de l'interaction entre différents départements. Après, on va petit à petit prendre ces tâches-là, commencer à les faire, tout en respectant les estimations de temps et de complexité pour ne pas dépasser les dates limites des versions. En fin de version, on passe en mode freeze, ce qu'on appelle freeze, c'est arrêter de rajouter du contenu dans la version pour plus se focaliser sur la qualité et sur les tests. Et au bout de cette phase de freeze, on va finalement release la version sur les stores pour que nos joueurs puissent y jouer. Si le jeu est encore en cours de développement, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore sorti dans les stores, on prend une approche un peu plus différente. Déjà, on va spécifier la date de sortie potentielle du projet. Généralement, ça sera 6 à 12 mois après le début du lancement de la phase de production. Durant cette phase-là, on va prendre une approche un peu plus organique où généralement chaque matinée ou deux fois par semaine, on va se réunir avec toute l'équipe pour définir c'est quoi nos priorités du moment pour pouvoir développer notre jeu et le mener à le plus proche possible de la vision initiale du projet. À la fin de cette phase, on va passer par une dernière phase de polish où on va vérifier qu'il n'y a pas de bug critique, que toutes les features sont compréhensibles par le joueur, qu'il y a assez de détails et de juiciness pour que le jeu soit fun à jouer et à prendre en main. Et tout de suite après, on relise le jeu bien sûr dans les stores en phase de soft launch pour qu'on puisse monitorer le jeu, voir s'il y a des problèmes techniques ou aussi pour pouvoir monitorer les KPIs du jeu pour voir ce qu'il doit être ajusté pour que le jeu devienne un jeu à succès. Moi, ce qui me plaît à OBB, surtout en tant que développeur gameplay, c'est tous les challenges techniques et les défis que je dois surmonter tous les jours parce que bien sûr, je veux toujours apprendre de nouvelles choses et surtout me dépasser. Mais tout en gardant le côté créatif qui est très spécifique aux jeux vidéo et que j'adore en collaborant avec les artistes, les game designers, les game directors, etc. Tout le monde ici peut donner ses idées et proposer des idées dans le jeu. Il y a aussi le côté où tout le monde est responsabilisé et un peu autonome dans ses tâches, ce qui permet de pouvoir porter les projets et de les approprier. Et ça, pareil pour moi, c'est un truc que j'apprécie énormément. Et au final, sûrement l'un des trucs les plus importants, c'est qu'à OBB, je pense qu'il y a une très bonne ambiance, que tout le monde est bienveillant, que tout le monde est amical. Tu ne ressens jamais de la frustration en travaillant avec des autres. Et pareil, on a des activités qu'on fait assez souvent ensemble. On joue à des jeux de société, on sort ensemble, on fait des séminaires, on est même allé au Portugal faire du surf. Et donc, voilà, si tout ça, ça te parle et que tu aimerais bien vivre ou travailler dans un environnement aussi agréable, je vous recommande OBB.